C'est bon comme ça Avec Isabelle Martinet, nous allons nous intéresser à votre assiette. Qu'y a-t-il dans votre assiette ? Et pour ça, il y a un salon, alors immense le salon, il s'appelle le Cial, Salon International de l'Alimentation. Et quand je dis immense, je ne sais plus, vous m'avez dit, c'est... C'est immense, ça se tient tous les deux ans à Paris, pour ne parler que de Paris. C'est 7000 exposants, donc évidemment, c'est 2500 nouveaux produits qui sont présentés à cette occasion. C'est le grand rassemblement de tout l'univers de l'agroalimentaire, avec les producteurs, avec les fabricants, avec les distributeurs. Et c'est là qu'on teste les tendances. Voilà, c'est ça. C'est justement, vous nous avez parlé dans le premier épisode de la qualité, parce que c'est très important, pour toute l'industrie agroalimentaire. Quelle est l'autre tendance que vous avez pu retrouver ? Alors, il y a une autre grande tendance qui se développe, c'est la simplicité. Et ça, c'est ce cas de plus étonnant, parce que pendant une bonne décennie, voire deux décennies, on a eu affaire à des produits de plus en plus transformés, avec des innovations qui nous étaient proposées très régulièrement, deux, trois, quatre, cinq, six fois par an, avec des rayons où l'offre regorge une offre, vraiment une profusion incroyable, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus d'abord très bien comment choisir, et qu'ensuite, on a, je dirais, presque une méfiance à l'égard des produits transformés. Alors, ce qui est amusant, on a sans doute des problèmes de riches, mais c'est que face à cette profusion, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de la simplicité. Quand vous voulez dire simplicité, c'est une recette plus simple ? Absolument, des produits les moins transformés possibles, des produits sans additifs, quand je dis sans additifs, c'est sans colorant, par exemple, vous voyez, des additifs dont on peut vraiment se passer. Des produits de proximité, qui sont fabriqués pas loin, parce que là encore, on a pris conscience du problème environnemental. On ne veut pas que les produits aient fait 6 000 km avant d'arriver dans notre assiette. Attention, un pack carbone. Tout ça, ça se retrouve évidemment sur le Cial. Voici quelques propositions. Les consommateurs sont aujourd'hui fascinés par des produits qui sont simples, peu transformés, et idéalement produits localement, avec une double réassurance, qui est à la fois santé de par la naturalité, mais aussi respect de l'environnement à travers la production locale, le circuit court. Nous proposons une gamme de produits surgelés composés d'ingrédients simples et bons, sans additifs, sans colorants et sans arômes artificiels. Vous pouvez déjà déguster dans nos magasins une gamme de purées surgelées, entre autres la purée de carottes, composée de carottes, d'une pointe de sel et d'une pointe de crème fraîche, et c'est tout. C'est une brioche artisanale, fait avec des produits simples, qui sont achetés tout autour de la fabrique, à quelques kilomètres de chez nous. C'est du lait entier, du beurre d'Izini, de la crème d'Izini, et du froment pour la farine, d'un minotier normand à côté de notre fabrique. La recette date de 1897. Historiquement, c'est la recette que disaient nos grands-mères. Notre coulis de fraises, on le fabrique à partir de fraises dans la région des Hauts-de-France. Ce sont des fraises qui ne sont pas calibrées, qu'on ne peut pas commercialiser sur le marché du frais, mais qui sont super pour faire un coulis. Ce coulis est sans arômes, sans conservateurs. On le pasteurise légèrement, ça permet de le conserver pendant 6 mois. Cette tendance de fond pour les produits simples et peu transformés est vraiment une tendance qui, je pense, va vraiment durer, parce qu'elle est au service du bien manger, avec une réalisation de plus en plus évidente que bien manger permet d'être en bonne santé. Nous avons créé ce produit, la marmelade à l'huile d'olive. C'est une émulsion à base de gomme de xantia et d'huile d'olive. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la qualité d'huile d'olive. L'huile d'olive est fabriquée en Espagne, au cœur de l'Espagne, et nous avons deux variétés d'huile d'olive. Une qui est beaucoup plus corsée, beaucoup plus fruitée en goût, et une qui est plus tendre et plus soft. C'est un produit qu'on peut tartiner très facilement, qui se marie très bien avec les produits de la mer, les viandes et tout accompagnement de salades. C'est un petit polenta prête à trancher, donc vous pouvez le garder dans votre placard à température ambiante. La polenta, c'est souvent assez long à faire, parce qu'il faut 35 minutes. Là, vous l'avez directement en utilisation. En 5 minutes, c'est prêt. Vous pouvez mettre ça directement sur la poêle avec une petite noisette de beurre, ou directement au four. Une petite noisette de beurre avec le polenta en aloin, oui. Oh, bien sûr. Vous voyez, c'est simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on garde les innovations techniques. Par exemple, le surgelé, qui est un extraordinaire moyen de conservation. Surgélation, c'est extraordinaire, pas besoin d'additifs. Eh bien, on exploite cette technologie avec des produits simples. Purée de carottes, avec des carottes, une goutte de crème fraîche et du sel et point final. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. D'ailleurs, il a trouvé une marque sans s'en rendre compte. Il a dit pur et simple. Ça pourrait être une très bonne marque. Sous-titrage Société Radio-Canada